Vous voulez savoir à quoi ressemblent les drones militaires ou les prisons secrètes américaines ? Suivez le guide. Dans l'univers flou et mystérieux du secret militaire, l'artiste américain Trevor Paglen essaye de faire le point. Dans son viseur, une station d'interception des communications de la NSA installée au milieu des forêts de Virginie-Occidentale. Ou ce cliché d'un drone de l'armée américaine. Les photographies de Trevor Paglen ont toute une chose en commun. Elles montrent des lieux ou des objets qui, officiellement, n'existent pas. « À mes yeux, l'art doit nous permettre de voir et de comprendre la séquence historique dans laquelle nous vivons. Il a vraiment une vocation éducative. C'est-à-dire qu'une œuvre doit nous enseigner à utiliser nos yeux. C'est un projet sans fin, parce que le monde ne cesse de changer. Il faut réapprendre en permanence à le regarder, quasiment au quotidien. Trevor Paglen veut montrer à quel point la surveillance de masse et le contrôle exercé par l'armée menacent nos libertés individuelles. Il espère contribuer à la disparition des objets et bâtiments qu'il photographie. Né sur une base de l'US Air Force dans le Maryland, il a compris très tôt la toute puissance de l'armée américaine. « On peut dire que j'ai grandi au sein de l'armée. Mon père était médecin de l'US Air Force. Nous avons souvent déménagé au cours de mon enfance. C'est quelque chose qui conditionne évidemment ma façon de voir le monde. Je suis très au fait de la présence militaire des États-Unis sur toute la planète. J'ai toujours été conscient de l'existence de bases en Corée, au Japon, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Moyen-Orient aujourd'hui et partout dans le monde en général. Pour moi, ce n'est pas abstrait. C'est très concret. De cette enfance balottée entre deux bases, Trevor Paglen a gardé le goût des voyages. Pour prendre ses investigations, il a sillonné la moitié du globe, de l'Afghanistan à l'Amérique du Sud, en passant par les Bahamas. Et quand il n'est pas en repérage, il fait la navette entre ses deux ateliers de New York et Berlin. « C'est l'un des endroits où je travaille. Ici, j'explore d'autres projets de recherche avec des matériaux différents. Il y a des bouts de mon cerveau éparpillés partout dans la pièce. » À l'image de ce drone, il photographie souvent ces sujets à des kilomètres de distance. Pour les saisir au vol, il doit escalader des montagnes et utiliser un objectif télescopique. Un savoir-faire exigeant acquis au fil des années. « Je ne suis pas sûr d'être vraiment un photographe professionnel. J'ai fait les beaux-arts, et dans ce type d'école, vous êtes soit peintre, soit tout le reste, ce qui était mon cas. Je voulais savoir s'il était possible de photographier des installations militaires de très loin, à 20, 30, 40, 50 kilomètres de distance. Au départ, je pensais collaborer avec un professionnel pour développer un système viable. Mais tous ceux à qui j'en ai parlé m'ont affirmé que c'était impossible. Alors je me suis débrouillé seul, et je me suis formé moi-même. Parfois, les sujets de Trevor se trouvent à proximité. C'est le cas de cette prison secrète américaine des environs de Kaboul, un lieu de torture avéré. Les détenus étaient plongés dans l'obscurité, menottés à une barre fixée au plafond, et on les laissait là pendant des jours, enchaînés comme ça. Parfois, les tortionnaires envoyaient de la musique très forte, du heavy metal à fond la caisse, non-stop, 24 heures sur 24. Ils projetaient des lumières stroboscopiques. Ces murs ont été témoins de scènes vraiment épouvantables. Pour rendre visible l'insoupçonnable, Trevor Paglen a même appris à plonger. Ici, il a photographié un câble Internet sous-marin. Mais il ne s'agit pas de fibres optiques ordinaires. L'artiste nous donne à voir l'endroit précis où la NSA siphonne nos données. Il veut ainsi faire toute la lumière sur la surveillance de masse. Mon objectif, c'est de créer un vocabulaire visuel qui permet de donner du sens au monde. Par exemple, si on essaie de se représenter ce qu'est Internet, on va peut-être imaginer des sortes de tubes lumineux qui parcourent le ciel. C'est très difficile de construire une représentation de quelque chose qui semble être à la fois partout et nulle part. La toile, ce n'est pas du tout ça. C'est un enchevêtrement de câbles souterrains ou marins. Avec mon travail, je propose une nouvelle façon de voir ce qui se passe autour de nous. Encore une bonne façon de voir. Po for là... Po för là !